Générique Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo analyse qui va porter sur Halo Infinite et plus précisément sur ses axes scénaristiques. Vous n'avez sans doute pas manqué le trailer de cette année et il a sans doute aussi éveillé nombre de questionnements chez vous comme c'était le cas chez tout le monde. Puisque le moins qu'on puisse dire c'est que ce trailer était des plus mystérieux et c'est probablement le souhait de 343 Industries avec ce type de trailer. Alors on va essayer de voir quelles sont les possibilités, quelles sont les portes qui ont été ouvertes, qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui est souhaitable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Au passage si vous n'avez pas vu la vidéo analyse sur les secrets du trailer d'Infinite, je vous invite à la voir puisque je vais m'appuyer sur des éléments qui sont analysés dans cette vidéo-ci. Voilà. Alors le premier élément important à énoncer est que le trailer que l'on a eu lors de la conférence de Microsoft est a priori la cinématique d'introduction d'Halo Infinite. Ça a été dit dans l'article qui a été publié conjointement de la diffusion du trailer sur Halo Weapon ainsi que confirmé lors du Xbox Inside qui a eu lieu le lendemain soir de la conférence de Microsoft. Alors que penser de ce premier élément ? Personnellement ça m'avait un petit peu dérouté quand je l'ai appris parce que j'avais en tête une déclaration que Bonnie Ross avait faite en 2017 qui disait que Halo 4 et 5 s'appuyaient trop sur des éléments du lore, de l'univers étendu, et que les prochains jeux, à l'instar d'Halo Wars 2, s'appuieraient plus sur leur histoire propre et qu'ils auraient vraiment un début et une fin à propre en parler pour dire les choses grossièrement. Évidemment, voyant ce trailer, la première chose qu'on se dit c'est « mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? » Alors pour répondre à cette question, on a quelques éléments déjà. Le premier élément vient du teaser de 2018. En effet, sur le tableau de bord du Pélican, on pouvait lire la date de mai 2560. Ce qui se passe donc deux ans après la fin d'Halo V qui se déroulait en 2558. Dans ce nouveau trailer, nous avons à présent deux nouvelles dates. La première correspond à 2559 et correspond à la date de création de l'armure du Major qui est une nouvelle armure et pas simplement en redesign, rappelons-le. La deuxième date correspond à 2561 et c'est la date à laquelle la dernière modification a été faite par le docteur Catherine Halsey. Donc ce trailer se passerait au moins trois ans après la fin d'Halo V, en sachant que le Major dérive peut-être depuis plusieurs mois, voire une année. Bon, deux, ça paraît quand même un petit peu beaucoup. Mais ça se passe même peut-être quatre ans après la fin d'Halo V. Donc la question est, pourquoi faire une si grosse ellipse si le jeu doit se suffire à lui-même, ne pas s'appuyer sur des éléments du lore et être cohérent avec les jeux précédents ? Alors plusieurs possibilités, soit en fait il s'en tamponne complètement, soit justement c'est un des enjeux du scénario. C'est-à-dire qu'on est complètement largué, complètement livré à nous-mêmes, ça apporte de la tension dramatique, ça apporte de la tension scénaristique. Et en fait on se retrouve un petit peu comme dans un OCE, c'est-à-dire on a plein d'inconnus, on ne sait pas ce qu'on fait là, et la seule chose qu'on veut c'est des explications. Donc ça pourrait être un des enjeux d'Infinite, découvrir ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Maintenant là ça crée un problème, c'est que le scénario n'avance vraiment pas tellement finalement. Une autre possibilité, c'est qu'on nous expédie une explication au début, mais là je trouve que ça serait quand même vachement moins intéressant, ou alors qu'ils nous mettent une cinématique. Après à savoir, si ils disaient que c'était la cinématique d'introduction du jeu, parce que c'était du in-game a priori, c'était une démonstration du moteur graphique du jeu, ou alors est-ce qu'il peut y avoir une cinématique avant qui est faite par un studio quelconque, ça on n'a aucune information là-dessus, donc ça reste des spéculations. Alors autre chose concernant cette cinématique d'introduction, s'ils ont dit que c'était bien la cinématique d'introduction du jeu, je dirais qu'il faut quand même faire un petit peu attention, puisqu'ils ont peut-être un petit peu réarrangé la mise en scène. Par exemple, vous prenez le premier gameplay qu'on a eu d'Allo 4, vous savez c'était le début de la mission Infinity, et en fait il y a des mises en scène qui ont été modifiées, c'est-à-dire qu'au début on voyait des Covenant, on les tue, et au bout d'un moment il y a un élite qui rush à l'épée, et là il se fait désintégrer sous nos yeux. Ça c'est quelque chose qui a changé dans le jeu final, alors il y a toujours le groupe d'élite, mais enfin non c'est plus un groupe d'élite je crois, c'est un groupe de promethéen ou quelque chose comme ça, et un petit peu plus tard dans la mission, à un moment, vous savez on saute dans un endroit où on ne voit pas grand chose, là on met la vision promethéenne, et là il y avait plein de profils de chevaliers promethéens qui se dessinaient, et un qui nous sautait dessus, et qui nous gueulait à la figure. Ça c'est une mise en scène qui a été modifiée aussi, et le coup du promethéen qui nous saute à la gueule, ça c'est un truc qu'ils ont mis ensuite dans Forerunner. Donc ce que je veux dire c'est que par exemple, vous prenez l'élément à la fin, avec l'espèce d'impulsion électromagnétique, on sait pas trop quoi, ça ressemble un peu à un gardien, mais on sait pas vraiment, est-ce que ça, ça sera dans le jeu final ? Parce que là en fait je comprends pas bien ce qu'il se passe, le chief il vient de se réveiller, il est réactivé, direct, il se prenne l'impulsion, bon alors il y aurait peut-être un lien de cause à effet, mais derrière il ouvre la soute de Pélican, on a un écran tout blanc, alors qu'ils sont dans l'espace, pour moi ça ressemble énormément à de la mise en scène, et ça se trouve, ça sera un petit peu modifié dans le jeu final. Ils peuvent vouloir cacher des éléments de cette manière, vous prenez par exemple aussi, on va en revenir à Allocat, parce que je trouve qu'Allocat c'est quand même un assez bon exemple, le chief qui se réveille du cryotube, qui prend un sticky detonator, qui fait péter des murs pour voir en fait qu'est-ce qui se passe dehors, et il se retrouve au bord de Requiem comme ça. Alors est-ce que c'est le jeu qu'ils ont fait évoluer entre temps, mais à la base c'était vraiment la mise en scène qu'ils voulaient donner, ou est-ce que c'était sciemment la mise en scène qui a été modifiée, justement pour ne pas mettre sur la piste décovenante, ben voilà, ça c'est une question je pense qu'il faut se la poser, c'est-à-dire que oui effectivement, il y a des éléments qui sont probablement des éléments définitifs. Le nombre d'années qui s'est écoulé, entre le teaser de 2018, le trailer de 2019, bon voilà, c'est des dates qui collent relativement bien, donc on se doute très fortement qu'il y aura une ellipse. Le chief qui est à la dérive avec l'anneau pété, ça c'est très fortement possible que ça se passe comme ça. Voilà, ça c'est vraiment des éléments qui sont tout à fait possibles, qu'on peut très possiblement retrouver une game, par contre je dis qu'il faut faire un petit peu attention à tout ce qu'on a, parce qu'elle est vouée à évoluer peut-être d'une manière ou d'une autre, cette cinématique, je pense. Il y a aussi l'histoire du pilote du pélican, qui est a priori un personnage qui sera important dans le jeu, qu'on va retrouver à plusieurs reprises, c'est pas juste un figurant qu'ils ont mis en mode YOLO, et il va se faire tuer à la première mission, on ne s'en rendra même pas compte. Voilà, lui a priori ça sera vraiment un personnage important, et moi je trouve que c'est pas mal, parce qu'il a un côté très humain, c'est-à-dire que le gars au moment où il pense mourir, la seule chose à laquelle il pense c'est à sa famille. Le moment où il retrouve le chief, la seule chose à laquelle il pense c'est de survivre, de retrouver sa famille, il en a marre de se battre, lui ça n'intéresse plus, il considère qu'ils ont tout perdu, alors que le chief il est en mode, de « ouais non, ta gueule, faut se battre quoi ». Là je trouve que c'est quand même important d'apporter un contrepoids au chief sur ce point de vue là, parce que sinon c'est un personnage qui a très souvent tendance à tomber dans la caricature du soldat surhumain, et beaucoup trop puissant qui fait tout comme une machine, justement, c'était une thématique des jeux précédents, et quand il y avait Cortana, bon bah ça allait, mais dans Halo 5, je trouve que le développement personnel du chief est quand même assez pauvre finalement. Donc là, mettre un personnage comme ça, justement, c'est quelque chose qui permet de développer le chief, et à des moments, justement, remettre en cause ces décisions, qui sont des décisions mécaniques et inhumaines, qui donnent assez peu de profondeur au personnage, en général. Alors bon, en parlant de Cortana, justement, bon bah là c'est un peu, je pense, l'élément que les gens attendent le plus, c'est en ce qui concerne la puce que le chief a, à la fois dans le teaser, à la fois dans le trailer, on le voit mettre une puce dans son casque, et donc le numéro de série, on pouvait le lire relativement mal sur le teaser, mais relativement bien sur le trailer, dans tous les cas c'est le même, et ce numéro de série, c'est CTN 04530, alors en gros, celui de Cortana, avant Infinite, c'était CTN 04529, donc en fait c'est le même, mais incrémenté de 1, donc ça c'est vraiment quelque chose aussi, c'est pas du tout anodin, c'est à dire que, en plus de ça, à la fin de ce trailer, on entend la voix de Cortana, alors là, il va y avoir deux possibilités théorie, on va dire, c'est à dire que la première, c'est une nouvelle puce pour récupérer Cortana, chose à laquelle j'ai un petit peu de mal à croire, parce que pourquoi on lui fait une nouvelle puce, il ne l'avait pas perdue, l'ancienne, que je sache, il l'avait toujours, donc s'il veut la récupérer, pourquoi il ne garde pas la même puce, enfin, cette idée d'incrémenter le numéro, quand même, ça soulève des questions. La deuxième possibilité, évidemment, c'est une autre IA, alors du coup, une autre IA, bah pourquoi pas une autre Cortana, bon ça en général, je pense que tout le monde, de toute façon, y a déjà pensé, mais alors, en fait, là, on verse dans la théorie, complètement, maintenant, ça reste quand même étayé par pas mal d'éléments, c'est à dire que déjà, dans Halo 4, quand le chief, il dit, bon, on va voir Alcey, elle va vous retaper, elle lui dit, non, non, mais ils vont vous enfiler une autre, vous vous rendrez même pas compte, et alors, en plus de ça, on sait, par l'intermédiaire de bouquins, il me semble, qu'en fait, Alcey, elle avait fait plusieurs clones de son cerveau, les IA sont basés sur les clones de cerveau humain, en tout cas, les IA malignes, il me semble, Cortana étant une IA maligne, et découlant, on va dire, du cerveau, d'un clone, du cerveau d'Alcey, mais Alcey, elle en a fait 4 des clones de son cerveau, et étant donné que le chief, il retrouve Alcey, à la fin d'Alo 5, qui reste quand même 3 ans ensemble, qu'en plus, il a une marque 3, enfin, une marque 3, une marque 6 de génération 3, pardon, c'est pas trop d'où il la sort, d'ailleurs, mais voilà, franchement, imaginer que Alcey lui ait filé une autre IA comme Cortana, c'est pas quelque chose qui est totalement déconnant, et c'est appuyé par cette histoire de numéro de série qui est incrémenté de 1, ainsi que la voix de Cortana à la fin du trailer. Ça fait aussi relativement écho à l'histoire de Mandicant Bias et d'Offensive Bias, donc pour la faire courte, c'est dans la trilogie Forerunner de Greg Beer, Mandicant Bias, qui était une IA de classe Contender pour les Forerunners, donc je crois que c'est la classe d'IA la plus puissante, et après avoir discuté avec le Primordial, a pété un plomb et s'est retourné contre ses créateurs. Donc ils s'en sont rendu compte, et ils ont fait une IA qui avait pour but de le contrer, qui s'appelait Offensive Bias, et du coup ça a résulté d'une guerre où les halos originelles ont été détruits, et ensuite il y a eu une deuxième génération d'anneaux, et puis voilà, et puis voilà. D'ailleurs c'est durant cette bataille, qu'il y a eu un halo de première génération qui a été partiellement détruit, et qu'ils ont converti en halo de deuxième génération, avec tous les systèmes qui vont bien avec, qui est le halos état. Donc bon, voilà. Donc ça c'était le point, c'était le haloculture dans l'analyse. Et alors, on peut faire le parallèle avec cette histoire, et le fait que ça soit le halos état, c'est potentiellement lourd de sens, et ils ont beaucoup de choses à faire avec l'univers étendu, donc à voir. Mais bon, je m'égare un petit peu là. Donc ça c'est un élément supplémentaire qui pourrait tendre vers cette idée là, et alors moi j'aurais une interprétation très personnelle, de ce que dit Cortana tout à la fin. Vraiment quand je dis très personnelle, c'est très personnel. C'est-à-dire qu'à la fin, elle lui dit « Je vous ai choisi parce que vous étiez spécial, que nous irions très bien ensemble, et j'avais raison. » C'est-à-dire que quand on entend le début de la phrase, moi au début je pensais que c'était genre un souvenir en fait. Comme si elle lui avait dit une fois et qu'il s'en souvenait. Sauf que le fait qu'elle rajoute « Et j'avais raison », je trouve que ça donne une dimension qui est tout autre à la phrase. Et en fait, imaginons qu'elle ait une autre IA Cortana, et bien techniquement c'est la même. Elle a la même manière de penser, c'est exactement la même personne. Donc ayant connaissance qu'elle a eu un homologue par le passé, et bien elle me dit « La dernière fois que je vous avais choisi, et bien j'avais vachement raison putain. » Et bien vraiment je ne m'étais pas planté. Alors après, ça se trouve ça n'a absolument rien à voir, c'est quelque chose qui m'est complètement sur une fausse piste, mais ça paraîtrait un peu étrange. Donc on le comprend forcément dans le sens que d'une manière ou d'une autre, on a la Cortana ou une autre Cortana qui est avec nous. Si c'est la Cortana, moi ça me posera un petit problème quand même au niveau du développement personnel, puisque pour moi la thématique d'Allo 5, c'est justement l'émancipation de l'humanité, c'est la survie à l'obsolescence programmée, et puis c'est enfin, en fait c'est une IA qui a enfin un libre arbitre là où elle n'en avait pas, et elle veut sauver les autres IA et les ramener à sa cause. Ça serait quand même assez idiot qu'elle retourne avec le Chief. À moins qu'il soit passé quelque chose avec le Veilleur Éternel, donc ça c'est une des possibilités en ce qui concerne du coup nos antagonistes, c'est-à-dire qu'on voit bien, de toute façon au fur et à mesure d'Allo 5, qu'elle a tendance à un petit peu perdre le contrôle vis-à-vis du Veilleur Éternel, et qu'à un moment ou à un autre, ils vont se retrouver probablement en opposition. Ça justifierait d'une autre manière le fait de combattre des Prometheins, puisque là actuellement les Prometheins ils contrôlent tout, je vois pas bien pourquoi on les combattrait finalement, puisqu'ils nous mettent un peu en PLS. Donc vis-à-vis des antagonistes, sinon on pourrait très bien voir des Parias arriver, ça serait pas déconnant, puisque de toute façon sinon les ennemis humanoïdes, on n'en a plus, c'est-à-dire que les Covenant ils sont morts, les lames de Sanghelios c'est plutôt nos potes, et un jeu juste contre des Prometheins, moi je pense que ça serait un peu un mauvais bail, surtout s'ils jouent la nostalgie, enfin bon après c'est mon avis. Donc c'est largement une possibilité, et quand on pense au Parias, on pense au Flood aussi, parce que dans Awakening the Nightmare, on nous rappelle bien que le Flood, à un moment ou à un autre, si on le fait un peu chier, il se ramène quoi. Et puis ça serait aussi un bon moyen de contester la suprématie de Cortana je trouve, c'est-à-dire qu'il y a le Flood, je pense que mettre en PLS l'Humanité, ça devient un peu secondaire. Enfin bon, ces éléments on en parle comme une possibilité d'ennemis, je pense que le Flood c'est très important d'un point de vue scénaristique, enfin c'est très utile, c'est un putain de pivot, même si du point de vue du gameplay, on le voit que ça ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire il y en a, il les vole, il les vole, il y en a d'autres, non, les niveaux Flood j'aime pas, ouais, bon, je peux comprendre, mais voilà, ça serait quand même vachement intéressant d'un point de vue scénaristique, parce que c'est purement et simplement un pivot, comme un Triox qui est un pivot. En fait aujourd'hui on n'a plus que des pivots scénaristiques, ce qui fait que ça peut être vraiment excellent, et finalement que c'est assez compliqué à prédire. Alors voilà, écoutez, moi j'en ai fini avec mes pistes, enfin personnellement j'en voyais pas d'autres, en tout cas des pistes qui étaient plausibles et intéressantes à aborder. Si vous avez d'autres idées, d'autres possibilités, écoutez, n'hésitez pas à en faire part et à débattre en commentaire. Moi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive allo ! Sous-titrage ST' 501